... Tu fais ça souvent ? Quoi ? Les petites annonces. Ouais. Pourquoi t'es venue dans la région ? Au boulot. Je peux la garder la chambre ? On a peut-être personne. L'immondre. Ça. Requins. T'as déjà vu des requins dans cette merde ? Je sais pas. C'est l'histoire d'une femme qui va... qui va chercher à retrouver son enfant. Qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans. Et voilà. Une femme qu'on sent un peu blessée. Pas très aimée. Qui s'aime pas trop non plus. Et qui va partir en quête de son enfant. Et qui va sur son chemin trouver un homme. Qui va l'aider. Qui va la sauver aussi. Ils vont se sauver mutuellement aussi. C'est une histoire d'amour. Tu peux baiser ? Tu connais pas d'autres raisons de parler. Tu sais quoi toi ? Tu sais pas baiser en tout cas. Tu sais quoi le dire ? Tu connais ses parents ? Pourquoi tu danses sur le bateau ? On va se marier. Le film est né de l'envie de raconter l'histoire de cette femme. Et de son parcours et de son trajet. Et de ce mouvement vers son enfant. Notre histoire elle a commencé sur le court-métrage que j'ai réalisé avant. Parce que Clotilde était la comédienne principale de ce film là. Et forcément quand on tourne avec Clotilde M. On ne peut pas s'arrêter à un film. C'est quoi cette histoire de conditionnel ? T'as fait croire que c'était un accident. Et je sais tout ça Tony. Vous avez du tir. Je gâche le tir. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Ce que j'aimais dans le scénario c'était qu'il y avait peu de mots. Et je sentais bien aussi que oui ça allait passer par les corps, par les regards. Et c'est ce que j'aime au cinéma. Plus on peut se passer de mots mieux c'est. Je ne supporte pas qu'on explique trop. D'ailleurs c'est difficile aujourd'hui d'expliquer maintenant comment on a fait les choses. Parce qu'il y a une part de mystère et parfois de grâce qui peut arriver dans un tournage. Et alors c'est difficile de mettre tes mots dessus. C'est l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. T'es sûr que tu es mariée avec moi ?